Salut à tous et bienvenue dans la 22ème vidéo de colis avec cette fois ci du très très lourd vous allez voir donc on est toujours sur le serveur bêta avec cette fois ci dans je joue le rôle du fk donc parce que tout simplement je fais en ce moment là le tournoi à la coupe des oppressés où il se trouve que c'est moi qui joue le fk et c'est airfinder qui joue le xel parce que il n'y avait pas de fk mais il y avait deux xel et ensuite vous voyez dans mon équipe donc il y a encore plasma ça vous le connaissez puisque vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos notamment la précédente et pas mal d'autres et le sram c'est strox c'est il a participé à plusieurs gulta je ne sais pas s'il en a gagné mais apparemment il est connu pour participer à des gulta et en face il me semble qu'on a aussi un participant ou un gagnant de gulta et on a une très 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 grosse équipe en face donc xelor yop et nu donc là on sent bien les cheats et nu yop plus en avec en plus la synchro et la mobilité du xel donc donc c'est du très très lourd là on quand on tombe sur ça on est un peu dégoûté généralement alors le tour 1 il est classique un doppel rempart il n'y a pas trop 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 le choix vu les lignes de vue normalement j'arrive parfois à mettre un glyphe optique mais là c'est pas le cas le xelor d'en face qui booste sa synchro donc là bas classique il allait forcément faire ça il fuite le yop et il se recale à côté du cadran qu'est-ce qu'on a d'autre oui le sram alors notre sram qui est vraiment un très 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 bon joueur qui joue réseau qui joue qui joue vraiment très bien je le connaissais pas mais mais c'est un très bon sram alors vous voyez qu'en plus on prépare le réseau à gauche là dans les dans les obstacles c'est enfin moi quand je joue contre un sram c'est pas du tout là que je m'imagine qu'il met son réseau c'est plutôt en dessous mais bon ça ça peut très bien fonctionner comme ça alors la désinvoque sur le doppel fk mais qui est sous rempart donc il utilise beaucoup de pa la fanto il est toujours en vie et il va flamish normalement et il aura plus de doppel ce qui est bien dommage parce que ce doppel c'est quand même un des plus puissants alors je vous parlais de la coupe des oppressés si vous voulez suivre ça c'est sur la chaîne youtube du cdo donc crépuscule de palines il ya plusieurs matchs qui sont rediffusés après les lives de tous les soirs quasiment et vous pouvez suivre mon parcours mais aussi celui de des autres des autres teams évidemment alors à propos de ce concours il ya trois rondes on a gagné notre premier match il y en a encore deux donc c'est les phases de sélection et normalement si j'en gagne deux sur trois mon moi et mon équipe on se retrouve dans les dans les huitièmes de finale directement je pense donc on va tout faire pour essayer de d'arriver au moins aux huitièmes et qu'on a une team sans et sans zenu notre team s'est fait cas steamer xl et et cas donc le yop d'en face qui se booste puissance tour 2 ça paraît logique puisqu'il ya un destin tour 3 qui va tomber est ce qu'il est au nébuleux je n'ai pas fait attention il faudrait faudrait regarder je pense que oui le yop a une vita de base de scandaleuse il me semble 3300 je crois donc pour vous dire que en face ça cherche pas plus loin qu'à appliquer la technique auto in classique on maximise la force de frappe et on ignore le reste alors là on va se manger une synchro sur la tête donc ce que je vais faire c'est tout simplement m'occuper du xélor donc aveuglement le répu qui sert à gêner le cadran à tuer le cadran à terme et trêve donc trêve cache autour d'eux là ça empêche vraiment le xel de faire péter la synchro et ça empêche le yop de destin quelqu'un ils peuvent toujours héros mais ça n'a pas l'air d'être d'être dans le planning pour le moment le yop est loin il va pas s'approcher du réseau je pense réseau qui va être étoffé pendant la trêve et il a balancé un contre et un rollback le rollback n'était à mon avis pas très utile rollback c'est une carte à jouer importante là il l'a cramé pour pas grand chose donc je vais pouvoir dans ce cas là ce que je me dis c'est que je peux très bien foncer sur lui mettre un glyphe gravitationnel et puis voilà il est un peu dans la merde quoi donc il balance un flou sur lui et son yop si je me trompe pas et strogs qui continue son réseau donc là c'est nickel tout est tout est bien placé pour le moment savoir qu'on a dans les cas de double et nu comme ça la crainte c'est qu'il y ait le premier et nu qui corruple de 2 secondes et donc c'est l'avantage automatique pour le premier et nu mais là heureusement on a un vie d'autrui les nu tour tour 2 pour un même je pense donc ça ça empêche une corruple ça empêche de une coop via le xl c'est vraiment pas mal le combo sera mes nu le duo sera mes nu j'aime bien en plus il peut corruple sans se révéler je pense de même que retirer dpm avec la fanto qui n'est pas faisable accélération sur le xl ben là c'est forcément pour pouvoir placer la synchro où il veut des combos gros comme une maison comme ça on les voit arriver donc il n'y a pas trop de souci le debuff sur le fk le fk qui a perdu un rempart qui allait de toute façon partir c'est peut-être pas très utile là je vais en principe je vais bouclier fk il n'y a pas d'autre choix parce que la barricade n'empêchera pas une synchro de m'exploser à une case de distance et le bastion ne l'empêche pas d'exploser à mon kak donc il n'y a pas on va pas cramer bastion ou barricade pour ça la malade masse qui passe mal qui ne retire qu'un pa à ze ina est ce que c'est le yop ou le ouais c'est le yop et le topo l'ennu qui tape est ce qu'il y a une cupie ouais une cupie de la part de l'ennu d'en face c'est logique ils veulent maximiser à fond les dégâts du yop et de la synchro et donc là c'est le fk qui joue je crois que je vais faire un des pires aveuglements de marie j'hésite beaucoup j'aurais bien aimé tp entre les trois et gravita mais j'ai déjà cramé la tp voilà le pire aveuglement du moins un dégueulasse alors que j'ai genre une centaine d'heures trépées le bouclier fk la glyphe enfin le glyphe aveuglement et le glyphe gravitationnel donc là c'est bien dégueulasse ils peuvent pas prendre la case du milieu grâce aux gravitas et le xl ne peut pas trop se déplacer comme il veut avoir frappé du xl le yop voilà et voilà donc 1800 une synchro aussi bien booster avec cupid tout le bordel va faire du 1800 ça me va très bien je ne suis pas si fragile que ça avec le bouclier fk ça réduit quand même de 45% l'explosion plus ma réserve qui doit peut-être à 23 donc c'est pas des masses mais ça ça suffit un peu pour réduire et là ben le danger de la par contre et notre sram qui s'occupe de les nu qu'il le pousse parce qu'il était il était cramé il a utilisé son dernier sort à cette place là et on n'a pas envie qu'il se fasse corrupt poison insidieux donc ça joue les nu de manière très classique et il finit dans le piège de dans le glyphe aveuglement en ayant 0 pa ce qui lui permet d'avoir tous ses pa à l'intérieur au prochain tour la désinvoque normal on peut pas faire grand chose d'autre il est bloqué en partie alors que j'ai 95 de tacle donc 95 il me semble pour les français faudrait vérifier j'ai changé de stuff entre temps ouais j'ai donc j'ai 95 donc il me détacle quand même de trois cases c'est à dire qu'il a de la fuite il doit avoir 120 ça se voit vu qu'il a zéro de tacle notre enu qui fait une boîte et qui devrait corrupt le enu ou pas je ne sais pas ah non donc on garde la corrupt pour ce tour ci c'est pas plus mal la maladresse la désinvo normal on est nu feu évidemment ça sert surtout à etyp corrupt retrait pm sac boîte mais dès qu'il s'agit de taper c'est pas vraiment ça alors d'opé les nu d'opé les nu qui est toujours utile à invoquer puisque je rappelle qu'il fait des forces de large qui retire 15 esquives pm cumulables pendant deux tours et le yop d'en face donc qui se retrouve alors je ne sais pas combien de pm il me poutche et il va sans doute me faire l'épée sans ligne de vue mais il ne me tombe pas heureusement donc ça c'est des jugements je comprends toujours les noms des épées des yop mais là c'est ça doit être du jugement et il reste planqué derrière sa kawatt tant pis ça va être à moi de jouer et là j'ai pas grand chose à faire je peux même pas armure les deux je ne peux armure que le sram sinon je peux pas revenir à ma place de départ donc ma place c'est enfin en plein milieu de lui j'aveuglement le xel forcément puisque c'est il est toujours le plus dangereux dans ce cas là j'armure le sram j'aurais peut-être dû faire un petit retour sur le sur les nu mais c'est pas grave je me bastion et je pm les deux du haut là ça les embête bien puisque le xel du coup n'a que deux pm il peut est-ce qu'il peut tper acné non il aurait pu mettre sa croix et prendre ma place mais il a pris celle de l'ennui bon c'est bizarre est-ce qu'il sait où est le sram sûrement 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 ouais la frappe pour l'éloigner et il va probablement le rembobiner puisqu'il est à vie ça paraît logique pour le moment quoi qu'il sort d'un vie là peut-être pourquoi l'avoir rembobiné bon je sais pas trop mais là en tout cas il va se prendre un petit réseau c'est sûr et vu qu'on néglige la vitale et les rêves ça devrait aller le répu la concentration ça va faire bobo un mortel de plus et boum moins 3600 en tout ou pas loin 3500 le xel se retrouve à 100 hp il me semble pas loin et l'une d'en face qui devrait corrupt notre ému s'il corrupt pas maintenant je comprends plus rien il peut peut-être pas finalement même s'il s'accélère il peut pas aller vers la droite est-ce qu'il a déjà corrupt ce tour je ne sais pas ce combat-ci non pourquoi attendre aussi longtemps pour un sort aussi cheaté et non ce sera ça qui est d'aupeux ouais c'est un peu bizarre je veux avoir éloigné le sram du coup il peut plus être corrupt le doppelénu qui me tape qui me retire mon mon esquive pm mais c'est pas grave et notre ému qui n'a pas encore corrupt qui devrait corrupt le lénu ou le yop je ne sais pas ou il l'a déjà fait je ne sais plus ah non il corrupt le yop vu qu'il a libéré les lignes de vue en tuant le xel heureusement il ne perd que moins deux parce que moins quatre ça n'aurait pas été possible ah non en retraite ouais en retraite c'est bien joué parce que j'ai toujours un bastion sur la tête il me semble et je n'ai pas été fanto est-ce que j'ai été fanto ouais ouais sûrement sûrement ouais 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 donc là le yop qu'est-ce qu'il peut faire ouais donc j'ai été debuff ouais donc je n'ai plus que le rempart mais ça suffit ça réduit deux lignes sur les deux de la jugement donc ça c'est pas mal le yop en face a le nébuleux et le turquoise donc c'est bien ce que je pensais il doit être full feu vu qu'il ne fait que des sorts feu et air ouais il doit être en catcheur catcheur nébuleux c'est quand même très puissant c'est logique le répulsif bah c'est logique aussi puisque puisqu'il est retraite le yop donc il va forcément se prendre le répulsif mon FK est au Dax Rambad mais je le regrette parce que je trouve ça nul finalement les FK au Dax Rambad et je conseille tous les FK à ne pas jouer les Dax Rambad mais à jouer leur rôle à fond c'est-à-dire tacleur, retrait PA et protecteur endurant donc il doit pouvoir encaisser, tacler et retirer des PA il est là pour ça et pas pour taper surtout quand on a un SRAM et que j'ai des Dax Rambad que d'ailleurs je n'ai toujours pas utilisé vu que j'ai d'autres choses à faire généralement là le glyph optique il sert à à embêter les nues puisque s'il veut qu'Orup un truc il doit sortir c'est compliqué a priori d'ailleurs il ne peut pas c'est peut-être maintenant qu'on va non je ne sais pas je n'ai pas suivi, excusez-moi si j'ai raté notre Corrupt ou celle adverse mais je n'ai pas suivi ça je ne pense pas qu'on est Corrupt en tout cas on a tué le Xel donc là il n'y a plus de menaces énormes même si on va perdre le FECA le coffre animé donc j'ai claqué une barricade juste avant on pourrait croire que c'est useless mais heureusement comme l'a dit sur Mumble à ce moment là le coffre animé ne peut pas taper si je suis barricade donc c'est parfait il maîtrise un coup des types donc oui il avait Corrupt de tour avant mais je n'ai pas suivi qui ça devait être le Yop je ne sais pas je ne sais pas du tout en tout cas il vaut mieux Corrupt les tours à un père du Yop quand il est au Nébuleux donc le Yop qui va jouer d'ailleurs il va sans doute faire des jugements des Célestes et me finir probablement et la CP1 là ça devrait ça devrait être facile même en sortant de précis quoi que quoi que vais-je survivre encore un tour de plus ? ouais hein pourquoi dit-il 85% crit ? ah il a envie de crit et il est 85% de base sur un Yop 85% de base ça me paraît difficile en mélangeant du catcher avec quoi ? je me le demande un dernier sort pour faire pour faire chier il n'y a pas grand chose à faire là je vais a priori mourir bientôt et je devrais me sauver là ma roulette de souris qui déconne c'était très énervant et je me planque pour ne pas mourir avec des roulages de pelle ça devrait pas suffire puisque j'ai un bouclier FK quand même il faut pas abuser et j'ai 40 et quelques en résistance ou 39 je ne sais plus mais c'est une panneau que je devrais pas avoir donc ne vous fiez pas à la panneau de mon FK alors pourquoi ai-je joué mon FK à la place du Xel ? je le redis c'est parce que parce que je suis FK au tournoi de la coupe des oppressés et j'allais pas même pour Koli changer de classe revenir changer c'est un peu chiant il faut chaque fois restat il faut chaque fois reprendre le sort de classe remonter tout autant m'entraîner en FK pendant ces deux semaines là je rappelle que FK c'est quand même ma deuxième classe on va dire de prédilection FK c'est le deuxième perso que j'ai eu c'est le deuxième que je connais le mieux même si le nouveau FK j'ai probablement encore des trucs à découvrir mais pas grand chose je pense avoir fait le tout mais il y a des techniques avancées avec frissons le glyphe répulsif pour bloquer des gens qu'effectivement je pourrais je pourrais utiliser de temps en temps mais là ça ne s'est pas présenté donc le glyphe qui devrait en toute logique bon précis et me tuer puisqu'il a tous ses PA il a masse PM puisqu'il a été accéléré donc voilà ça va finir en 2 contre 2 hop FK qui saute et il n'a pas besoin de précis apparemment ou alors j'ai raté un truc non non il a précis donc ça finit en 2 contre 2 et NU contre SRAM NU sachant qu'ils ont moins de Vita et qu'ils sont bien séparés là les deux ouais ouais ils sont bien emmerdés voilà et le SRAM qui est un V et qui le Brain donc là ils n'ont pas le choix ils doivent aller sur les NU mais le Yop sort de précis bah les NU d'en face forcément ne tapent pas il a balancé du Ralpea donc il ne corrupte pas de toute façon je pense pas qu'il ait la corrupte maintenant et nous on doit l'avoir récupérée depuis le temps si on a corrupte tour 2 ou 3 c'est maintenant la corrupte ou le tour suivant ouais ça doit être au suivant ah non non c'est maintenant c'est maintenant donc on a corrupte au tour 2 ou 3 ce que je me suis pas rendu compte la boîte de Pandore la chance sur lui même c'est pas mal vu qu'on manque de force de frappe du coup et le Yop d'en face qui va jouer qui est sous vitalité je pense donc il devrait il devrait il devrait tomber ou en tout cas presque tomber se prendre un Sram qui sort d'un vis c'est toujours la galère 8 PM il y a toujours le sac c'est vraiment horrible de combattre un NU je pense que ce genre de team de NU-Yop ou NU-XL ou même les trois comme ici ça se base fortement sur un combat organisé avec un plan au début qui doit se réaliser et malheureusement quand ils tombent contre des gens qui font tout pour désorganiser leur plan ou en tout cas casser leur combo du coup ça continue en match plutôt normal et dans ce cas là tous leurs avantages donc maximiser la force de frappe du Yop avoir boosté une synchro pour rien tous ces avantages là tombent à l'eau et le match peut être renversé mais c'est très 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 dur parce que en colis on n'est que 3 et c'est un format qui laisse place à de nombreux abus donc le Yop qui tombe et là il n'y a plus de mystère on va gagner puisqu'il ne reste que les nus enfin ça sera mes nus ça sera mes nus full vie chez nous alors il dit GG les malpolis mais c'est parce qu'on n'a pas dit salut au début bon il avoue que c'est je n'ai pas fait exprès on est sur Mumble on parle on ne pense pas forcément à parler en général alors j'espère que c'est un colis qui vous aura plu parce que je crois que ça doit être un des plus beaux colis que j'ai fait en tout cas sans le Xel là j'aurais eu le Xel à la place du Feka on était mort c'est sûr parce qu'on n'a pas l'avantage du Yop qui peut bon qui peut duel qui peut tourshot quelqu'un en étant feu nébuleux non là avec le Xel on l'aurait perdu mais là c'est bien le Feka avec la Trêve et les Gravitas et en plus le Retrépea qui a fait le taf il a servi il est peut-être mort mais il a servi à quelque chose donc voilà le combat est fini j'espère que vous aurez apprécié on se retrouve pas avant mardi pour la prochaine vidéo parce que je pars en vacances jusque mardi et donc je vous souhaite à vous aussi de très bonnes vacances si c'est votre cas et à la prochaine pour la 23ème vidéo ce sera Tchuss c'est parti c'est parti c'est parti de la prochaine de la prochaine – Sous-titrage FR 2021